bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de présentation sur minecraft bedrock je devrais même plutôt dire sur minecraft preview une toute nouvelle bêta enfin je serais envie de vous dire parce que ça fait bientôt deux semaines qu'il n'y a pas eu de réel que ce soit bêta ou snapshot que ce soit sur bedrock c'était des bêtas plus correctifs de bugs donc aucun intérêt de sortir que ce soit des nouvelles mises à jour et tout mais vous allez voir qu'aujourd'hui c'est pas non plus très 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 intéressant je vous fais comme un genre de petit récap mais on va vite fait un petit peu parler donc je préfère vous le tenir en courant voilà aussi par la même occasion vous l'avez vu il ya eu quelques snapshots sur la surtout sur la 1.19 sur java et vous l'avez peut-être aussi vu sur la chaîne cette année et bien je présente enfin ces petites versions voilà aussi sur java les snapshots donc voilà tenez vous au courant n'hésitez pas évidemment à activer la cloche à activer à vous abonner à mettre un petit like si ça vous fait plaisir c'est super gentil à toutes les personnes qui le font et puis ne perdons pas tant commençons par présenter un petit peu les choses qui ont été ajoutées dans cette petite bêta sur minecraft bedrock voilà déjà première chose comme je l'ai dit on est sur minecraft preview donc là c'est pas vraiment minecraft bedrock au passage rapidement ainsi jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire est-ce que vous aimeriez voir par exemple la semaine prochaine je ne sais pas une vidéo je vous présente comment installer sur minecraft preview exclusivement sur windows je peux vous montrer déjà sur console ce n'est pas possible alors sur xbox je crois que c'est quand même possible mais on se sent n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire je vous montrerai pas pour ce qui est des versions sur ios ou des versions il ya quoi d'autres versions je sais plus mais tout ce qui est version android ios je vous montrerai pas parce là il ya une petite technique mais peut-être qu'un jour j'en ferai en tuto mais c'est plutôt simple je crois que je mettrai peut-être un lien dans la description si jamais mais de toute façon si jamais vous êtes sur windows n'hésitez pas à venir si par exemple la semaine prochaine ça vous intéresserait d'avoir une petite vidéo de vous montrer comment on installe voilà minecraft preview c'est plutôt simple c'est plutôt cool et c'est même tellement mieux que minecraft bêta qui avait l'époque et ça c'est plutôt cool et donc aujourd'hui toute nouvelle bêta je connais pas le numéro on s'en fout de façon parce que c'est des numéros qui ne sont que incompréhensibles maintenant franchement il ya des nombres c'est incalculable mais bon il ya pas mal de temps en version non ça serait pas comme ça il ya quelques quelques temps on avait vu au niveau des nouveaux blocs de la version 1.19 qui va bientôt arriver c'était un petit peu c'est tout premier bloc qu'on avait vu évidemment en apparition tout premier sur minecraft bedrock donc ça c'était plutôt cool il ya même des des fers des perles et sonne forglé pourquoi il ya perles et sonne forglé alors qu'il écrit sc mais donc voilà on avait vu l'apparition donc de ces petits blocs sur minecraft donc sur les précédentes bêta donc c'était plutôt cool qu'ils sont enfin arrivés sur java au passage pour les snapshots et il y avait quelques petits trucs où donc le ce que sonne sort que vous avez déjà vu auparavant mais il y avait le petit shriker qu'on avait vu comment il fonctionnait mais c'était bizarre jour de temps en temps ça marchait fallait relancer limite la map voir le jeu pour que ça fonctionne c'était un petit peu bug et on savait pas trop pourquoi mais là il a enfin été mis à jour comme vous pouvez voir regarder quand on bouge à côté d'un ce que sonne sort donc ça envoie du courant évidemment shriker qui au passage regardez hop nous donne l'effet de darkness qu'on avait vu aussi en ça c'est pas quelque chose de nouveau ainsi vous avez vu déjà les précédentes bêtas ou les précédentes snapshots vous savez déjà de quoi on parle évidemment si vous ne les avez pas vues n'hésitez pas à les voir un petit que je vous mettrai en haut sur le petit i la présentation de la 1.19 sur java ou même des autres bêtas peut-être que je vous ai montré sur bedrock que ce soit pour le shriker le sculptor etc mais voilà n'hésitez pas à les voir de son si vous les avez pas vu et donc comme je l'ai dit donc ils ont enfin mis à jour ce petit bloc le shriker c'est cool il fonctionne en fer et si je refais du bruit il devrait re à nouveau envoyer des impulsions je sais pas s'il peut le faire à l'infini à chaque fois il nous envoie à chaque fois ouais à chaque fois j'ai l'impression qu'il envoie un effet de darkness alors vous l'avez vu au passage sur java l'effet de darkness est beaucoup mieux gérer que sur bedrock sur bedrock je sais pas c'est cet aspect où on a l'impression d'avoir un night vision dans un darkness c'est bizarre et je crois pas qu'ils ont mis comme sur java la petite option pour pouvoir le régler du moins je vérifie un moment je n'en vois pas alors peut-être que c'est le cas mais en tout cas si ali elle est très 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 bien caché mais donc déjà je suis un petit peu déçu qu'ils aient pas fait comme sur java parce que sur java les super bien fait l'effet darkness il est extrêmement sombre même si vous êtes en extérieur c'est super bien fait ça c'est vraiment ça m'a vraiment un effet noir on ne peut rien voir et c'est pour ça qu'ils ont même été jusqu'à devoir mettre une option pour le régler tellement si jamais un jour il y en a ils ont noir tu on en est à ce niveau là et je suis un petit peu déçu que sur bedrock mais c'est pas aussi bien fait donc serait cool qu'un jour peut-être je sais pas moi si java vous passez peut-être par là tu es d'accord la vache oui j'avais un jour vous passez peut-être par la bjava munichez pas enfin bedrock plutôt les développeurs de bedrock de faire comme sur java c'est plutôt cool et c'est mieux quand même bon voilà on va pas se mentir malheureusement je sais que ça est un petit peu déçu mais pour le moment il n'y a eu que ça en fait sur cette petite bêta c'est un petit peu décevant le reste c'est vraiment beaucoup 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 de correctifs de bug que ce soit des correctifs de bug de crash on a aussi des correctifs au niveau des des petits ravageurs qui n'étaient pas attaqués enfin qui n'attaquaient pas les wandering traders donc voilà pourquoi pas je ne sais pas pourquoi mais mais pourquoi pas malheureusement aucune nouveauté aucun nouveau bloc j'aurais été bien content mais comme je vous ai dit ça fait déjà quelques jours peut-être même quelques semaines qu'on n'a pas eu de nouveauté sur la 1.19 j'espère énormément que la semaine prochaine voilà on est que ce soit sur java ou sur bedrock de toute façon maintenant je vous fais les présentations des deux versions si quelque chose sort mais donc j'attends comme je dis avec énorme impatience que la semaine prochaine on ait quelque chose de nouveau et quelque chose à se mettre sous la dent là parce qu'actuellement il n'y a pas grand chose bon je comprends combien quand même il ya quelques semaines peut-être quelques mois de sortir de la nouvelle cave update mais quand même on veut du nouveau sur minecraft on veut la 1.19 on veut voir les peut-être les anciennes cités sur bedrock je lis au dessus de ma tête il ya un petit arbre qui est cassé ça c'est de toute beauté mais donc voilà en tout cas comme je l'ai dit peut-être ou pas je sais pas si je l'ai dit c'était une petite vidéo très rapide pour vous montrer des petites nouveautés je peux vite fait vous lire si vous le souhaitez le change log mais c'est que de la corrective de bug sans je vous le fais afficher sur l'écran voilà il défile un niveau vous le voyez il ya quasiment que de la correction de bugs que ce soit au niveau du gameplay au niveau peut-être des parités vanillères etc vous aurez évidemment le change log dans la description si jamais vous voulez aller voir c'est principalement que des bugs parfois pas très très connu comme par exemple j'en prends un au pif prétire protection enchant no appropriately walk in most vous avez vu mon accent il est magnifique magnifique surtout que j'ai même pas fini la phrase mais en gros il ya eu des des choses qui ont été un petit peu modifié au niveau des matchs sur les enchants sur certains trucs qui n'étaient pas vraiment comme ils devaient être comme d'habitude et ça c'est cool mais ça serait bien qu'ils fassent encore plus c'est qu'ils essayent au fur et à mesure d'adapter les on va dire les problèmes les trucs qui sont changés à la version java et c'est de s'en rapprocher le plus possible comme ici avec l'effet enchantement protection voilà c'est cool il essaye au fur et à mesure de se rapprocher c'est bien peut-être un jour on a peut-être le le spectateur mode j'espère bon ça fait bientôt dix ans qu'on l'attend au bout de moment peut-être qu'on l'aura je ne sais pas peut-être 2058 peut-être je ne sais pas mais donc voilà de façon comme je vous ai dit vous aurez tout le change log dans la description si vous voulez voir les corrections de baie comme vous l'avez vu aujourd'hui malheureusement pas de grandes nouveautés il n'y a même qu'une seule nouveauté c'est un petit peu bête mais bon moi je vous présente ce qu'il ya je suis un peu bête je ne passe peut-être en fait j'aurais dû le faire en short pourquoi pas en tout cas n'hésitez pas à me dire un espace commentaire si jamais vous voulez voir peut-être au futur s'il ya des petites mises à jour un peu comme celle ci très très faible on va dire en contenu n'hésitez pas à me dire au futur si par exemple vous voulez le voir peut-être qu'en short ça peut super bien passé anglais ne serait-ce que 30 peut-être 60 secondes nous voilà peut-être qu'on peut faire une petite nouveauté de deux formats sur youtube n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez on se laisse là les amis pour cette petite vidéo super rapide aujourd'hui ce week-end malheureusement il n'y aura pas de petite survie ultra hardcore je vous réserve une toute nouvelle aventure qui sortira je peut-être je l'espère mec mercredi prochain je ne sais pas on verra mais ne vous en faites pas pour les gens qui continuent et qui veulent continuer peut-être à me voir sur l'internet sur le monde eh bien je serai sans doute en live tout le week-end sur twitch voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre comme d'habitude vous avez le lien de ma chaîne twitch dans la description je vous attends vous êtes de plus en plus nombre donc merci et je vous en remercie énormément pour toutes les personnes qui viennent on vient d'atteindre la barre des 5000 followers c'est n'importe quoi donc merci à tous pour toutes les personnes qui le font je vous laisse là j'arrête de parler de divulguer pendant dix ans merci à tous à regarder cette petite vidéo et on se dit à la fin prochaine j'espère la semaine prochaine pour du vrai contenu cette fois-ci en que ce soit sur java ou sur bedrock je veux de la nouveauté là sur la 1.19 allez j'arrête de parler les amis on s'arrête là si on va jamais on va divulguer jusqu'à la fin je vous le dis allez ciao les gens merci de vous a regardé et puis à la prochaine allez ciao